Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live, à ce nouvel épisode également de City of Gangsters. On continue notre petite aventure, peut-être le dernier live de la session, puisqu'on est lundi, c'est férié donc on en profite, mais c'est la fin du week-end de live, des deux week-ends de live, et on s'est plutôt pas trop trop mal démerdés. Il nous restait quelques trucs à faire, enfin il nous reste encore pas mal de trucs à faire, on n'est qu'à peine à la moitié de la partie, mais ça se passe pas mal, ici on était ouf, c'était ouvert, c'était en construction, il fallait un petit peu de temps avant que ça se fasse, donc on va laisser travailler, l'absinthe, ça fonctionne, la maréto, toujours le sucre qui est compliqué, mais c'est 85% plein donc il devrait pouvoir déposer, d'ici si tôt il y a moins qu'il revienne quand même avec ce qu'il faut, l'ami Ziki, Zikirod, t'en es où ? T'es parti pour déposer des bouteilles et après tu vas acheter du sucre, ça me parait légit, t'as du blé, t'as un petit peu de bouteille, ouais, il va pas remplir avec 20 bouteilles le stockage, donc ça devrait le faire, on va être bien, on va être bien, ok, Squashy est en train de travailler sur son coup, là on travaille également dur, on va passer le tour, alors, Eleanor a gagné un surnom, la tête d'ange, ce sera Eleanor, Xebi, Ferrara, puisque Xebus revient de vacances et qu'il va avoir des petites choses à nous proposer, c'est l'occasion, alors elle travaillait où Xebi, Ferrara ? Ah, c'est celle qui travaillait sur le djinn, exact. On avait des dettes à recouvrir peut-être, hein, oui. On avait des dettes à recouvrir. Et salut, Falserag ! Bah j'ai pas Chochot pour m'amener du café aujourd'hui non plus, je l'ai fait moi-même avant le live. Un truc de fou. Je commence à prévoir les choses. Tac, 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 tac. Alors... Oui, il y a Chochot qui fait des bruits à côté. Elle se lance dans des travaux de rangement, visiblement. Flo, euh, non, Falserag, il faut que t'ailles t'occuper des joueurs. Je me demande si t'avais pas justement un petit truc. Non, c'était les policiers, toi. C'est pour être intimidateur qu'il faut s'occuper des joueurs. Alors, est-ce qu'on a des gens qui pourraient devenir... Intimidateur ? On a Malvin qui est nerveux et de grande taille. Zikino, il pourrait être intimidateur, hein. Mais je sais pas c'est quoi entreprise escroquée par contre. Euh... Tatata, planque pillée, entreprise extroquée. Ok, donc ça doit être quand on force une entreprise à filer la thune quand il y a un commerce de façade. Et du coup, Zikino, tu pourrais faire ça... Pour obtenir des informations sur les marchandises stockées par les malfrats dans leurs planques et forcer les commerçants à fournir des produits selon les besoins des opérations. Pourquoi pas. Donc il faudrait qu'on envoie soit lui, soit Malvin. Un intimidateur aimable, c'est peut-être pas trop le thème, hein. Ça pourrait être Malvin. Malvin, Malvin, tu fais quoi de beau Malvin ? T'en es ouf. T'es en train de faire ta vente. T'es à l'autre bout de la ville malheureusement. Mais t'as 8 points de déplacement encore, donc tu peux revenir. On peut te couper ta vente. Et tu peux venir... T'occuper des dettes. C'est parti. Donc on en a 2 à récupérer. En attendant, nous, on a des quêtes à faire. On avait besoin de 20 contrefaits là-bas. Ok, on va faire ça avec Falsag. Notre entrepôt, il est là. Hop là. On commence doucement à être en fin de réserve de 20 contrefaits. Et toi, Falsag ? Tu devais récupérer du djinn et du cidre. Alors, du djinn. Où est-ce qu'il y a notre djinn ? Est-ce qu'on en a là ? Pas trop. Et ici, on en est où ? On en a là. Parfait. Ok, go. T'as le mouvement en plus. T'en faut 40, du coup. Il tombe bien, Falsag. Du coup, je lance le jeu avec ton personnage. 40 djinn. Et 10 hydropétillants. Normalement, c'est juste là qu'on les récupère. Tac, tac, tac. Ah, il nous en reste pile poil 10, mais on n'a pas assez pour le porter. C'est pas grave. On va peut-être passer par là. Lancer une quête pour récupérer de l'alcool de qualité. Alors, on envoie Malvin s'occuper des... des mauvais payeurs. Ah, c'est le début de la nomination aux élections. Il va falloir qu'on travaille à fond là-dessus. Alors. Tu pourrais nous proposer de l'alcool. On va prendre la thune. On va aller là. Ok. Donc toi, t'es reparti. Yup. En avant. Ok. Donc ça, c'est géré. Là, il y a une descente. L'offre qui est faite. Donc le début de la nomination aux élections. Là, on va avoir du taf. Parce qu'il y en a un paquet de districts à gérer. Donc je pense qu'on va en finir avec nos quêtes. Hop. Voilà. Falsag. Tu veux en terminer avec la quête également ? C'était ici. Ah zut ! Mais non, mais c'est vrai, tu devais relancer le truc. De toute façon, on n'a pas vraiment le temps. On va regarder un petit peu. Donc cette fois, on peut la reparaîner. La dame qui avait gagné la dernière fois. C'est plutôt cool. On file le djinn. On file le cidre. On va retourner là. J'ai essayé d'y penser. Flo, t'as combien sur toi ? T'as absolument rien sur toi. Il va falloir passer chercher de la menu monnaie. Voilà. C'est parti. On va passer là. Et on va commencer à gérer ça. Alors du coup, regardons un petit peu les cabinets politiques. Celui-là, on devrait pouvoir le choper. Celui-là, on devrait pouvoir le choper. Ça, c'est les trois qu'on a déjà. On pourrait essayer d'attraper celui-là en plus. Oh là, il y en a beaucoup quand même. Peut-être celui-là et notre juridiction là. C'est pas évident. Les couleurs sont pas évidentes. On va pas se mentir. Mais je pense que c'est ce cabinet-là qui est dedans. Donc plutôt celui-là. Ok. Très bien. On va pas avoir de trop de nos deux joueurs. C'est parti. 1500 pour faire les plans concrets. Slann, il a gagné son petit niveau. Il va continuer de s'améliorer dans la maîtrise du Charentais. Hop. Donc va falloir qu'on aille récupérer ça. C'est un peu dommage. Du coup, est-ce que... Malvin, il a 10 points de déplacement. Vas-y Malvin. Va récupérer la dette. Par contre, il a plus de points d'action, je crois. Ah bah non. La menu monnaie, c'est pas... C'est pas 100 balles pour... Restons sérieux. Restons sérieux, s'il te plaît. On parle de corrompre des politiques ici. On est quand même pas... Ok, il nous a filé 100 cidres en lui. Ben c'est cool. Très très bien. Alors, Falséag. Importons un peu de marchandises. Du cidre, du vin contrefait. On va refaire nos réserves de cidre. Il faut combien ? 500 c'est tout. Voilà. On va aussi passer chercher un petit peu d'argent. Voilà. Il faut se donner les moyens de ses ambitions, Falséag. C'est important. 110 caisses. Pour 500 balles. Je prends. On envoie ça là. On peut en relancer un. Pour du vin. 90 caisses pour 500 balles. On envoie ça là. Ok. On va aller récupérer le cidre qui nous manque. À savoir... 6. Et pendant qu'on est là, est-ce qu'on pourrait pas parrainer quelqu'un ? On peut reparainer Marvin. Hop. C'est parti. On l'a fait élire. On continue de capitaliser dessus si longtemps qu'on peut. Et après tu vas aller rendre ça. Ensuite Flo. Mon cher Flo. On va parrainer notre ami ici également. Et l'autre cabinet politique, il est dans le coin. À quoi ça ressemble ? On a un prosélyte. Et un caractère agressif ici. 7000. 4800 à cause de l'archétype. Bah putain. Elle coûte cher à mettre en poste. Oui. On peut l'admettre. La pauvre chocho travaille aujourd'hui trop dur. Oh ouais. Elle va s'en remettre, t'inquiète pas. De toute façon ça commence à coûter cher quoi qu'il arrive. Mais du coup on n'a pas assez. Il va falloir qu'on aille se refinancer un peu. Euh. C'est là. En avant. En avant, en avant. Ok. Donc on a déjà deux personnes parrainées. Il faut qu'on s'occupe également de parrainer ici. Au gros budget. Et ça va nous coûter très peu cher parce qu'elle est de notre famille. Un travail pour Flo qui termine sa quête. Et après je pense qu'on ira titiller le cabinet politique ici. Ah. Il est tout seul là. Donc il faudrait qu'on nomme une autre personne. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup ? Et ici. Hmm. 3000 balles politique pour le peuple. Ça c'est quasiment gagné d'avance. Ça pourrait être pas mal. Là on peut se permettre. On peut se permettre. Et l'autre il était ici. Impitoyable. Cruelle. Rancune. Et myope. Un mec sympa. Est-ce qu'on a des français ? Non. Il n'y a pas de français dans le coin. Ok ok ok. On passe le tour. Un mec sympa. Notre respect continue de monter. Tranquillement. Ici. On livre les caisses. Qu'est-ce que nous apprends de beau ? Merci d'avoir livré toutes ces choses. Notre régulation dans la banlieue a été un vrai succès. Alors on peut obtenir la compétence cidre pétillant. fabriquer du cidre pétillant. Ou alors de la thune. Non une compétence ça peut être bien. J'imagine que du coup on a la quête faire du cidre pétillant. Ah on a terminé notre petite fabrication là-bas. Notre petite maison de jeu est prête à se lancer. Il n'y a pas assez d'argent parce que direct il y a un mec qui a gagné de la thune. Je vois, je vois, je vois. GG. Et bah on va voir si on peut faire quelque chose. Ici on a une dette à recouvrir. Je vais regarder. Malvin est considéré comme ayant racketté une personne. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il fasse le recouvrement de dette. Si on veut que ça fonctionne. Et salut Xebus, bienvenue sur Alive. Comment ça s'est passé tes vacances ? Bien j'espère. T'as pu récupérer 143 balles ? Bon ok, j'accepte. On va voir si ça compte. Non, ça compte quand même pour une seule personne de joueur racketté. Ok d'accord, très bien. Il faut être plus méchant que ça. Et bah on va être plus méchant. Si tu finances le syndicat qui est à droite, ça joue sur les élections. Alors, ce syndicat là... J'ai jamais joué avec les syndicats encore. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais ce que je sais, c'est qu'en utilisant les commerces de façade et les faveurs qu'on a avec tous les différents commerces, on peut par contre les pousser à soutenir nos candidats. Ça, ça marche plutôt bien. Alors Flo, tu vas parrainer Hélène Noire. C'est parti. Il te reste des sous, il te reste absolument plus de thunes. Par contre, Falsag, il est plein des sous. Donc on a dit qu'on pouvait aller là. Non, là il était tout seul, donc on a dit qu'on allait pas là. On a dit qu'on pouvait aller là. C'est ça. En avant. Falsag, c'est pour toi. T'as de la thune sur toi. En avant. Et est-ce que ici, ça pourrait être intéressant ? Où est le cabinet politique du coin ? Là. Un russe et un américain légaliste. Une personne des plus droites qui met une politique extrêmement efficace une fois en poste, mais qui n'a pas énormément de charisme. Refuse toute activité de campagne illégale, mais aura tendance à écouter les gros donateurs. Ouais. Et toi t'es timide. Quand on demande à cette personne ce qu'elle fait pour la ville, la réponse la plus honnête serait d'encaisser ses chèques, et pas beaucoup plus. Ah ok. Très très bien. On pourrait essayer. On pourrait essayer, on pourrait essayer. Il est intègre et légaliste, franchement, c'est mort. Bon après, il va gagner les élections d'avance, donc s'il nous considère comme un donateur, ça pourrait être intéressant. Il faut quand même essayer, ouais. On va passer récupérer un petit peu de menu monnaie. Hop. Hop. Et on est parti. C'est ici. C'est ici. Alors d'ailleurs, Malvin, tu veux interrompre ton truc parce que si je ne me gourre pas... Si on veut prendre l'intimidation, il faut escroquer des entreprises et justement on vient de terminer des coins. Donc il y a certainement des entreprises qui n'ont pas accepté de nous filer des petits billets et qui pourraient être utiles. Alors ici déjà, t'as de l'argent sur toi Malvin ? Ouais, t'as de l'argent sur toi. Viens ici parce que là c'est la merde là. Alors les bijoux c'est non. Et salut squash ! Bienvenue sur les lives ! Comment vas-tu ? Ah, zut, il n'a plus de fonds d'action. Bon bah tu vas attendre là et tu vas t'en occuper au prochain tour. Parce que là, elle est en train de crever ce commerce de façade. C'est embêtant. Bien sûr que c'est embêtant. Alors, toc, le commerce de façade. C'est parti, on a grandi. Vas-y, go ! Toi, tu avais refusé de nous... Une fabrique de bière derrière boutique ? Non, par contre. Voilà, petite extorsion. Et donc là, on est d'accord. Joueur racketté, entreprise extorquée. Ok, très bien. On va aller ici. Là aussi, on contrôle le coin. Tu veux pas, on va détruire un peu ta propriété, pas de problème. Et ici, on avait ça à extorquer. Parfait. Parfait. Et alors, par contre, ça je crois pas qu'on peut l'extorquer. Si, on peut l'extorquer lui aussi. Ah, c'est marrant, on peut extorquer les hôtels. Bah écoutez... On va pas s'en plaindre ! On va pas s'en priver surtout. Ici, c'est pareil. Il y avait des gens là, qui avaient un peu refusé les règles du jeu. On va donc aller leur apprendre la politesse. Qui c'est qui a pas fait sa production ? C'est toi. A tout cause du manque d'espace, on s'en fout. Ici... On gagne de l'argent doucement. On va arriver à lancer tout ce qu'il faut. T'as plus de points d'action Malvin. C'est vrai que t'es un peu en déj de points d'action. Tu comprends pas les gens qui aiment réparer leurs vitrines après mon passage. Mais moi non plus, je vois pas pourquoi ils sont... Ils sont aussi peu enclin à accepter mon aide. Hop. Voilà. Ça c'est quasiment des élections gagnées d'avance, donc on va pas s'embêter. Qui c'est qui a pris un niveau ? C'est Edna qui a pris un niveau. Réduit la durée nécessaire. Non. On va la faire... Produire plus de binous plutôt. Tac. Ici, est-ce que par contre, sans points d'action, tu peux faire ça ? Non. Donc il faut du points d'action pour Malvin. Falseric, ici t'as financé, on pourrait aller faire de même ici. Et du coup, Xebus, désolé, je live pas sur 4ème génération Warfare. Simplement parce que du coup, j'ai pas le jeu. Lui, il est impitoyable. Gagné est le plus important et rien ne l'arrête. Cruelle, rancune et myope. Par contre, il coûte 6000 balles. Il a que des plus, lui. On pourrait parrainer lui. Mais alors déjà, il a que dalle. Il est timide. Il a très peu de chances de gagner. Nommer quelqu'un d'autre, ça m'embête. Je pense qu'on va parrainer lui. Mais par contre, du coup, on n'a pas de sous. Ce qui est embêtant. Ça coûte cher, la politique. Ici. C'est parti, on le parraine. Tant qu'on y est... Ah, tu peux peut-être plus agrandir le commerce de façade, toi. Je pense que non. Non, là, lui. Il est complètement pris. Par contre, il va falloir qu'on termine notre accord. Mais ce sera le travail de Malvin. Alors, on va regarder, est-ce qu'on a des commerces de façade qui peuvent continuer d'avancer ? Ouais, carrément, ouais. Ici. Ici. Tout là-bas. Voilà. Très bien. Ici également. Ah. Là, il a besoin de sous. Ouais, mais maintenant, ils vont payer, donc ça devrait aller. Et lui, il peut s'agrandir sur deux coins de rue, mais c'est complètement vide, donc je ne pense pas qu'on le fera, ça ne sert à rien. Ok, ok, ok. Donc ici, c'est fait. On va du coup aller plutôt s'occuper de la... Est-ce qu'on a envie de l'agrandir ici ? On va regarder. Parce que je n'ai pas l'impression que ça soit très intéressant non plus. D'ailleurs, non, il ne peut pas, lui. Si, il est prêt à agrandir le territoire, mais où ? Ah, ici. Oui, ici, ce n'est pas à nous. Mais ici, il n'y a rien. Donc, est-ce que c'est très intéressant ? Je n'en suis pas sûr. C'est parti, on passe le tour. Alors, les plans concrets. Merde. Squashy s'est fait choper. Pouvez-vous vous assurer qu'on nourrit mon chat pendant que je purge ma peine ? Squashy ! Bien joué ! Elle s'est fait arrêter. Le bureau de la prohibition poursuit Viola Squashy Hoffman, fille de la contrebande. Procès fixé au 4 novembre. Voyez à Squashy Hoffman, connaissez les risques. Ça lui donnera de quoi réfléchir en taule. Ah ! Est-ce qu'on récupère sa voiture avec les trucs dedans ? C'est embêtant. Écoute, Squashy, c'est pas pour rien que je t'ai transformé en spécialiste. T'étais censé gérer ça toute seule. L'idée, c'est pas que je fasse le boulot à ta place. Alors, on peut parler à un agent avenant de la circonscription. Ah ! Bah du coup, lequel ? Comment on sait ? C'était ici. Ah ! On peut peut-être faire quelque chose ? On va aller voir. On va aller voir comment ça fonctionne. Dites, l'un de mes partenaires s'est fait pincer par les agents fédéraux. J'en avais vendu parler, c'était pas rien. La date de leur procès est fixée au 4 novembre. Je me demande ce qu'on pourrait bien faire. Ce serait vraiment embêtant, cette affaire se retrouver devant le petit tribunal. Bah, c'est la première fois que je tentais de... de pas y aller comme un gros bourrin avec les flingues et tout, et que je me disais, allez, on va tester de faire des papiers. Et visiblement, bah, ça marche pas. Si quelque chose venait à arriver au dossier de la VR, ça aurait vraiment inversé le cours des choses. S'il disparaissait soudainement, par exemple. C'est vrai, les tuyaux qui fuient et les incendies accidentels ne sont pas rares. Ce serait vraiment pas de bol. 11 000 balles pour sauver Squashy ! Ah, Squashy quoi ! T'abuses... T'abuses tellement... Ah, la violence ! Ohlala ! T'as de la chance qu'on croule sous la thune, quoi ! C'est pas ces touches-là, c'est ces touches-là. Cela dit, la liquidité, ça commence à diminuer un peu. Non, on va essayer quand même ! On va voir ce que ça fait. Au sujet de mon partenaire qui attendait de juger. J'ai entendu de très mauvaises nouvelles. Quoi ? On m'a dit que notre département d'épreuve a été inondé. Il se trouve qu'un tuyau a éclaté durant le week-end. De nombreux documents ont été détruits. On dirait que le juge devra lâcher l'affaire. Ah ! Ce genre de mauvaise nouvelle-là ! Ça alors, quel dommage ! ... Bon, bah du coup, avec un peu de bol, ça va le faire. Mais alors... Au secours la thune, quoi ! Il va falloir qu'on travaille sur nos commerces de façade, pour la peine. Alors, Falséag... 34, ouais, ça va. On va agrandir le territoire, et ici... On va taper sur l'extorsion. Alors, toi tu nous versais de l'argent, mais c'était ici que... Lui l'avait refusé. Voilà, il accepte. Ça, c'est des gens intelligents. Alors ici, ça y est, il y a de l'argent qui rentre. Là, ils nous versent de l'argent. On va aller rediscuter avec ces petits gens. Bah ouais, squash, je sais, mais vu qu'on a réussi à aggro un bâtiment qui nous permettait d'avoir du papier, on s'est dit on va tester, quoi. Pour voir. Mais visiblement, bah... C'est un échec. C'est un échec, c'est un échec. Donc on va voir si on arrive déjà à te faire te libérer, et puis... Alors, du coup, toi... Ici, on était bon. Il y avait plus de commerce qui avait besoin d'être escroqué. Là, c'est bon, là, c'est bon. Ici... Ici, il nous verse de l'argent. Ici, il y a rien à voir. Euh... toc toc toc. Toi, tu nous verses pas d'argent, semblerait-il. Toi non plus. C'est pas genre, on sait que la papricerie, ça te fait kiffer. On teste sur ceux qui savent ce qu'ils font. Ça suffit d'essayer de trouver des excuses à deux balles. Voilà. Je m'attendais mieux de toi. Hop, on va mettre la thune qu'il faut pour que ça puisse fonctionner. Et du coup, si on veut financer cette personne, il faut qu'on aille chercher de l'argent. Donc, Fals et Hag, c'est parti, tu vas chercher de l'argent. On est en juillet. Il nous reste encore un peu de temps. Et après Malvin, il va falloir à un moment qu'il reprenne sa tournée parce que c'est aussi lui qui nous fait rentrer de l'argent. Ici, on en est où ? On a 19 moonshine. Moon, t'as pas de point de déplacement. Kenton, il te reste un point de déplacement, c'est pas assez. Trois points de déplacement, ça pourrait le faire avec lui par contre. On va passer là. On va ramasser un peu de moonshine. Ah, il n'y en a pas. Bon bah du coup, on va pas ramasser un peu de moonshine. Je reviens ici. Normalement, tout le monde s'est déplacé. En avant. On passe les tours. On a des gens qui... qui arrivent à faire de l'argent. C'est très bien. Alors Fallshake, t'es rendu ici. Hop là. On va retourner investir. Là. Flo... Flo, toi, ça serait bien que tu passes capitaine à un moment. Ne serait-ce que pour avoir le... La possibilité de... Comment dire ? De devenir spécialiste. Donc ici, on peut plus s'agrandir. Si, on peut s'agrandir encore. Ah, cool. En avant. Au travail. Et ici, on peut s'agrandir carrément normalement. Ah mais il travaille déjà euh... Non, il est prêt. Euh... Bon. Bon. Vous m'embêtez avec ça. Tac. C'est parti. On agrandit le territoire. Qui c'est qui verve de l'argent là ? Est-ce qu'il nous reste des endroits pour ça ? C'est pas ça. Euh... C'est pas ça. Je fais n'importe quoi. C'est ça que je veux. Voilà. Ici. Toi, t'as besoin d'argent. Et t'as un coin disponible à l'agrandissement. Oui, il m'en a dit que c'était pas très utile. Surtout si t'arrives déjà pas à te financer. Euh... Là, il y a des agrandissements disponibles mais c'est nul. Ici. Bah, je viens de te demander de t'agrandir, toi. Là, il est en train de s'agrandir. Ici, il y a un agrandissement possible mais je viens de lui demander aussi. Ok. Là, il travaille. Bon, pour l'instant, ça travaille. Alors, il y a juste là où il y a besoin d'un petit peu de financement. On va y passer vite fait en attendant que Malvin vienne s'occuper de l'escroquerie. Merci. Il n'a pas besoin de pick-up, merci. Toc. On pourrait le faire, ça. Ah, mais c'est pour 15. Non, on va pas le faire pour 15 alors qu'il n'y a personne d'intéressant à récupérer. C'est bon. Bon, on va investir dans tous les politiques qu'on souhaitait. Ce qui veut dire que derrière, on aura juste à travailler pour qu'il soit élu. Ça devrait faire le taf. Il y a plein d'endroits où... C'est pas trop ça, hein. Il faudrait vraiment leur expliquer que... S'ils doivent nous donner de la thune, ils doivent nous donner de la thune. Et la question se pose pas, quoi. Bon app' Exébus, merci d'être passé. Et je passerai sur ton live probablement cet après même si tu te lances. Bon bah Flo... Est-ce que je te mettrais pas à la place de Malvin du coup ? Le tank Malvin... Ouais, on va peut-être faire ça. Et Malvin... Il en est où ? Il est en train de revenir en plus. Ok, on va faire ça. On va filer le petit camion de livraison à Flo. Tac, Malvin... Tac... Alors, ça doit être celui-là. Non, c'est pas celui-là. Pas de bol. Donc ça doit être celui-là. Voilà, c'est celui-là. Avec 11 000 balles et une caravine Winchester. Et donc... Malvin... Tu vas prendre... Un pick-up. Et Squashy, t'étais pas censé être libéré. Et là, on va mettre Flo... En avant. Au boulot. Malvin... Malvin, Malvin... On va retourner le voir, lui. Qu'est-ce qu'il nous propose ? Ok, bon, c'est juste pas encore actif. Pas grave. Alors, on a des gens à aller extorquer. Et on va s'en occuper tout de suite. La petite... La petite sauvegarde de juillet. L'occasion de boire un coup. L'occasion de boire un coup, mais aussi l'occasion d'arrêter l'épisode là. Va peut-être falloir attendre novembre. Pour son... Procès. Du coup... On verra ça lors du prochain épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message. Me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501